Hey, salut! Ça fait tellement longtemps qu'on s'est vus! Vraiment, ça fait, je pense, 4 mois que j'ai pas tourné de vidéo. Puis, on dirait qu'à chaque mois, je me disais, ça fait tellement longtemps, puis là, ben, je remettais ça, je remettais ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de vous en faire une, parce qu'entre autres, il y a quelqu'un qui me l'a demandé sur Instagram. En fait, on m'a surtout demandé de faire un bookshelf tour, et je vais le faire, sauf que ça va être très long à tourner comme vidéo parce que j'ai énormément de livres. Comme vous pouvez le voir dans mes étagères ici, mes tablettes sont toutes doubles, donc ça va être quand même assez long à tourner. Donc, je vais faire ça, mais un peu plus tard, cet automne. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver pour un bilan lecture. En fait, je vous fais mon bilan lecture du mois de juin, juillet, août et septembre. Donc, ça va aller vite, mais j'ai sélectionné seulement mes titres préférés pour vous les présenter aujourd'hui dans cette vidéo. En tout, pendant ces quatre mois, j'ai lu 63 livres. Donc, je vais prendre ma feuille ici. Donc, 12 en juin, 11 en juillet, 18 en août et en septembre, 22 titres. Donc, pour le mois de juin, j'ai lu des albums, surtout 10 albums, un roman et une BD. En fait, je n'ai pas lu beaucoup parce que je suis allée en voyage. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas lu beaucoup ce mois-là. En juillet, j'ai lu beaucoup de romans. Quand même, j'ai lu 5 romans et 6 romans jeunesse. Donc, je n'ai pas lu d'album au mois de juillet. Au mois d'août, 2 romans, 10 albums, 6 livres jeunesse. Et au mois de septembre, 1 roman, 14 albums et 7 livres jeunesse. Donc, je vais vous présenter mes livres préférés pendant ces mois-là. Je vais commencer avec les romans. Au niveau des romans, j'ai lu L'île des oubliés de Virginia Islop. Ce roman-là, je l'ai choisi parce que, justement, au mois de juin, je suis allée en Grèce. Donc, c'est un roman qui se passe en Grèce. Donc, voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé ce roman-là. Ça parle un peu de l'histoire de l'île près de la Crête. Donc, c'est une île où les gens qui avaient la peste étaient délocalisées. Donc, il y avait fait... C'était créé toute une communauté sur cette île-là. Donc, c'était vraiment intéressant. J'ai lu aussi au mois de juillet, donc pendant mes vacances, c'est la première fois que je lisais Guillaume Morissette. Donc, c'est des fleurs pour ta première fois. Donc, c'est un roman policier. J'ai beaucoup aimé Guillaume Morissette. Vraiment, ça vaut la peine. Si vous aimez le style polar, là, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil à cet auteur-là que je... bien, je le connaissais parce que j'en avais entendu parler, mais j'en avais jamais lu encore. Aussi, j'ai poursuivi et terminé ma série de Justin Croning, Le Passage. Donc, c'était le dernier ici, La Cité des Miroirs. Donc, encore là, une grosse brique. Je suis vraiment contente de l'avoir lu au complet parce que c'était vraiment une bonne série. C'est une série, dans le fond, post-apocalyptique où on retrouve des gens qui ont été génétiquement modifiés et là, qui deviennent un peu une espèce de sorte de vampire. Et puis là, bien, il y a des survivants et tout. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Aussi, j'ai lu la série La Bête de David Goudreau. Donc, j'avais déjà lu le premier. Donc, au mois de juin, j'ai lu La Bête et Sa Cage. Et plus tard, j'ai lu Abattre la Bête. Donc, deux romans que j'ai totalement adorés. Une série que je vous conseille fortement. Et aussi, en septembre, donc j'ai lu seulement un roman parce que je me concentre vraiment sur la jeunesse présentement. Donc, j'ai lu Tsunami de Michel Jean. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé parce que ça parle quand même de l'histoire du Sri Lanka parce que ça se passe là-bas après le Tsunami de 2004, je crois, si je me souviens bien des dates. Donc, vraiment un super bon roman à lire. Puis, je vous le conseille fortement. Au niveau des romans jeunesse, j'en ai sélectionné juste un parce que sinon, ça serait trop long. Mais j'ai sélectionné La Maison Abandonnée de John A. Sutherland. C'est un polar, en tout cas, puis c'est vraiment super bon parce que c'est des jeunes qui vont aller sur une île où il y a une maison, en fait, abandonnée. Et ils voient des fantômes. Puis là, ils sont toujours attirés vers l'île. Donc, vraiment, là, c'est un roman qui m'a beaucoup pris. J'ai été prise dans ma lecture. J'étais passionnée. Donc, vraiment, je vous le conseille lui aussi. Maintenant, au niveau des albums, une nouvelle petite collection dont je voulais vous parler. Ça s'appelle Chef d'entreprise. C'est publié chez Bayard. Donc, il y a déjà deux titres de parues. Donc, celui-ci sur Louis Garneau, mais aussi un sur Coran, là, des déjeuners Coran. Alors, c'est vraiment intéressant. Ça peut montrer aux jeunes c'est quoi l'entrepreneuriat, puis c'est toute l'histoire, dans le fond, du personnage. Bien, pas du personnage, mais de l'entrepreneur. Donc, son histoire, sa jeunesse, etc. Comment il a commencé à devenir entrepreneur. Donc, une belle série à découvrir. Un de mes coups de cœur des nouveautés cet automne, c'est Le beau métier de M. Cracrabe. C'est un livre dans lequel M. Cracrabe, dans le fond, il est coiffeur. Donc, on va découvrir qu'il coiffe les poissons et tout dans la mer. Donc, c'est vraiment, vraiment un livre mignon que j'ai adoré. Aussi, j'ai beaucoup aimé Je n'aime pas Koala. Donc, c'est un petit garçon qui dit qu'il n'aime pas son koala, qu'il est son toutou. Bien, tu sais, dans le fond, là, quand on lit comme il faut, puis on regarde les images, on se rend compte qu'il ne l'haït pas, finalement, son koala. Autre livre que je veux mentionner, c'est Les mille enfants de M. et Mme Chose, de Valérie Fontaine. Donc, c'est un nouvel album dans lequel, dans le fond, M. et Mme Chose font beaucoup d'enfants. Donc, puis, bien, écoute, tu s'en penses des choses dans une maison quand on a mille enfants. Donc, vraiment, c'est un album vraiment rigolo à lire. Une autre nouveauté cet automne que j'ai beaucoup aimé, c'est Mammouth Rock, de Evelyne Payette et Guillaume Perrault. C'est un livre, vraiment, là, on regarde juste le graphisme, l'infographie de la page couverture, c'est magnifique. On dirait un cahier Canada, c'est vraiment attrayant. Puis, en fait, à l'intérieur, c'est un petit garçon qui fait sa présentation orale devant la classe, puis là, bien, il nous explique que tout, c'était sur l'animal de compagnie, je crois, puis lui, il parle de son Mammouth Rock, là. Donc, vraiment, c'est un livre qui va intéresser les jeunes d'à peu près, ça commence à partir de 6 ans, mais moi, je dirais peut-être 6 ans, bon lecteur, là, sinon, à partir de 7 ans, ça pourrait les intéresser. Le livre qui m'a fait pleurer cet automne, c'est Une histoire de cancer qui finit bien, de India Desjardins. C'est un album hyper touchant. dans lequel, oui, c'est une belle histoire parce que ça finit bien, là, mais c'est le rapport de l'enfant avec ses parents. C'est vraiment ça, moi, qui m'a touchée. C'est sûr que quand on a un enfant qui est différent, puis qu'on a eu peur quand même qu'il meure, là, notre petit garçon, donc c'est sûr que ça nous touche un peu plus, peut-être, mais c'est vraiment un album que j'ai adoré et qui m'a vraiment touchée. Là, je vais vous présenter deux coups de cœur de Maxime, mon garçon de 5 ans. Donc, le premier, c'est Olivier cherche sa place. C'est un morceau de casse-tête, en fait, qui cherche sa place dans le casse-tête. Donc, puis là, il essaye de changer parce qu'il veut fiter avec les autres morceaux du casse-tête. Donc, c'est vraiment une belle histoire sur la différence, l'acceptation de soi. Et aussi, le très, très grand succès, présentement, c'est le festin des affreux. Ça a l'air d'une histoire d'Halloween, mais ça ne l'est pas vraiment. En fait, c'est que les affreux sont tous invités à aller manger à l'auberge, dans une auberge de l'asperge pourrie, je pense que ça s'appelle. Puis, le chef, dans le fond, ils vont leur faire chacun un plat, mais ce qui est merveilleux là-dedans, c'est qu'on a ici des petits flaps qui vont nous dire c'est quoi que le chef a fait. Puis là, on a ici le menu et ici, on a dans l'assiette à quoi ça ressemble. Donc, ça, c'est vraiment un hit avec les enfants parce que, de l'autre, on a plein de choses à regarder dans les plats et c'est dégueulasse. Donc là, on rit et tout. Bon, on adore ça. Et sur une note un peu moins joyeuse, mais en tout cas, c'est un livre que j'ai aussi beaucoup aimé. Ça s'appelle Le Caillou de Thierry de Dieu. C'est un livre dans lequel on va parler de la mémoire, en fait, de l'histoire des communautés. Puis, dans le fond, c'est vraiment une histoire pour nous faire comprendre que c'est important de se souvenir de ce qui s'est passé dans notre pays pour pouvoir avoir un avenir. Donc, c'est vraiment Le Caillou, une superbe histoire à connaître et pour travailler en classe, ça, ça peut être très intéressant. Donc, voilà, ça complète mon bilan lecture pour le mois de juin, juillet, août et septembre. Donc, je vous promets, je vais prendre moins de temps pour tourner une autre vidéo la prochaine fois. Puis, on se revoit, j'espère, plus prochainement pour une nouvelle capsule de pause lecture.